Bonjour à vous trois. Bonjour. Donc quand même, toute une nouvelle que la direction de Northvolt a confirmée, parce que ça circulait dans le monde policier, s'est passé de nouveaux incidents ou des dérapages en fin de semaine sur le chantier de Northvolt. À deux égards, on va voir des photographies. Vous savez, l'entreprise a décidé de recourir au service d'une OSBL locale vouée à la défense de la protection de l'environnement pour surveiller la démarche et le processus du chantier. Alors, ce que vous voyez là, les photos, ce sont les locaux, les bureaux de l'OSBL en question qui ont été vandalisés en fin de semaine. On ne sait pas par qui, Yasmine, mais on regarde quand même un beau dégât, on peut le penser. Ça fait avancer la cause environnementale que de détruire les ordinateurs et des écrans comme ceux-là. Mais c'est allé beaucoup plus loin, Yasmine. On l'a vu, entre autres choses, avec des objets incendiaires, des liquides inflammables reliés à un détonateur qui n'a pas fonctionné. On vient de franchir une nouvelle étape. Est-ce qu'on est rendu à de l'éco-terrorisme, Yasmine? Bien oui. Pour moi, il faut arrêter de se poser la question. S'il y avait des personnes qui avaient fait ce genre de geste-là pour d'autres idéologies, on aurait sauté là-dessus. Pour moi, ça, c'est de l'éco-terrorisme. L'objectif ici, c'est non seulement de nuire, mais de blesser. Lorsqu'on met des bombes artisanales avec un déclencheur à distance qui, heureusement, n'a pas fonctionné. L'objectif est de faire mal, de blesser. Et là, l'environnement, il y a le dos large. Parce qu'au nom de l'environnement, on est prêt à blesser dans l'intégrité physique des travailleurs. Pour moi, il faut que la police les trouve, ces personnes-là, soient traduites en justice et qu'on fasse un exemple de ce terrorisme et ce radicalisme qui ne devraient pas avoir lieu, certainement pas, pour un projet comme Nordvold. Gaëtan? Bien, je suis un peu d'accord. Je ne m'avancerais pas à dire qu'il voulait blesser. Je pense qu'il voulait probablement déclencher ça en un moment qui allait au moins causer des dommages matériels. Mais peu importe la finalité, on dépasse une ligne qui est absolument inacceptable. Lorsqu'on tombe dans ce type de violence-là, surtout pour une opération, ils n'arrêteront pas le projet. Il n'y a personne qui va arrêter le projet. Ce n'est pas ce genre de petites actions-là qui vont réussir à faire quoi que ce soit d'autre que d'attirer l'attention. Mais là, c'est une attention négative qui a un effet négatif sur tout le monde sans pouvoir arrêter quoi que ce soit. Et la population, en plus, est en faveur du projet. Oui, il y a une frange de population radicale, très, 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 très à gauche qui voudrait tout arrêter, mais ça n'arrivera pas. C'est une perte de temps et d'énergie qui, en plus, cause des dommages matériels et possiblement physiques. C'est complètement inacceptable. Et je suis d'accord avec Yasmine. La police doit réussir à arrêter, trouver et arrêter ces gens-là. Mathieu, le paradoxe là-dedans, c'est que ces éléments-là, au nom de l'environnement, ont fait du chantier de Nordvaux leur champ de bataille. Or, Nordvaux, en principe, quand on regarde la finalité du projet, c'est plus positif que négatif pour l'environnement. Mais serait-ce négatif que ce ne serait pas une raison d'attaquer? Moi, je prends la peine de le dire, c'est que Yasmine dit surtout pas pour un projet comme Nordvolt. J'entends, mais j'ajouterais, même si c'est un projet qu'on trouve détestable, de telles actions seraient illégitimes en toutes circonstances. Pour les écolos radicaux, puis ça, il faut comprendre, les écolos radicaux, ça touche à la mouvance d'extrême gauche, ça touche aux antifas, ça touche à des gens qui ont, normalement, ils ont carte... Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est l'immense complaisance des médias et une partie des services policiers pour ces gens-là régulièrement. On trouve toujours des excuses à leur violence. On trouve toujours qu'il y a une forme de... Il y a une cause noble derrière leurs actions regrettables. Là, on a vraiment ces groupes-là. On voit jusqu'où ils sont prêts à aller dans leur esprit. Dans leur esprit, c'est pas du développement vert au développement durable. C'est du développement. Or, on est devant des gens qui sont des anticapitalistes radicaux. On est devant des gens qui sont très probablement favorables à la décroissance musclée. Donc, il faut juste savoir que cette mouvance-là existe dans notre société et la prendre au sérieux. Mais on a la mauvaise habitude de ne pas s'intéresser à cette mouvance antifas, extrême-gauche. Or, elle est capable d'aller très loin. Elle se donne le droit d'utiliser de la violence. Je me permets de dire, en Europe, il y a des théoriciens de cette mouvance-là qui appellent ça le désarmement ou la riposte environnementale. Donc, il faut défendre la planète contre ceux qui l'agresseraient puis ils se donnent le droit de détruire les infrastructures. Et puis, ils se donneraient même le droit d'attaquer les gens si nécessaire. Donc, il faut juste prendre au sérieux les gens qu'on a devant nous. Et cette violence-là, c'est comme la pandémie. Au début, on se pensait à l'abri parce que c'était en Asie puis après en Europe. Mais ces mouvements-là, comme Mathieu vient de l'exprimer, ce sont des mouvements qui existent ailleurs et ils finissent par l'arrivée en Amérique du Nord. Et en Amérique du Nord, ils vont finir. Et là, ils sont arrivés au Québec. Alors, on ne peut pas les prendre à la légère. Ça va juste s'amplifier et les autorités doivent agir. Le PDG en Amérique du Nord, de Northvolt, Palo Sanuti, s'est rendu sur le lieu du chantier, qui a été immobilisé aujourd'hui parce que la police est une scène de crime, en quelque sorte. Écoutons ce qu'il avait à dire tout à l'heure. Les individus ont violé le périmètre de sécurité du site et sont venus placer des engins incendiaires sous les pneus de certains éléments d'équipement ici sur le chantier. Ces engins incendiaires étaient rattachés à des mécanismes assez rudimentaires de mise à feu qui, fort heureusement, Dieu merci, n'ont pas fonctionné. L'objectif des gens qui ont commis ces actes, c'est de faire peur. Or, c'est exactement l'effet opposé qu'ils ont obtenu. On est plus que jamais déterminé à réaliser ce projet. On va de l'avant, on le fera de façon sécuritaire. On a le support de la communauté autour de nous qui est très fort. On est toujours et on sera toujours dans le dialogue et on refusera le dialogue sous la menace de la violence. Yasmin. C'est très sage, c'est très sage comme parole, comme déclaration, toujours est-il, qu'au-delà de dire que cela renforce nos convictions et que le projet va se faire, quel climat, quel message on envoie de tolérer des urluberlus et finalement des sans-dessins, il faut le dire, des sans-dessins qui font ce genre de trucs, parce qu'on s'en rappelle, puis on a les images devant nous, vous avez installé des tiges en acier sur les arbres qui étaient destinés à l'abattage pour préparer le terrain, des tiges en métal qui auraient pu blesser aussi des travailleurs. À un certain moment, il faut arrêter d'être complaisant, d'essayer de les comprendre, puis ils sont animés par une noble cause. La vérité, c'est que ces personnes-là commettent des actes criminels et ils devraient être traduits comme des criminels devant la cour de justice. Aucune complaisance là-dessus. Moi, j'attends encore le résultat de l'enquête de ceux qui ont posé des tiges en bois, des tiges en métal sur les arbres. On n'a pas vu d'arrestations à date. Et ça, là, c'est inquiétant. C'est comme... Mais en même temps, là, en même temps, c'est comme le black bloc. À chaque fois qu'il y a une négociation, pas une négociation, mais une manifestation au centre-ville, ils sont là pour casser des vitrines, on les arrête jamais. Alors là, ça va être un peu la même chose. Puis si on les avait devant nous, ils se diraient, oui, mais on n'a blessé personne, puis ceci, puis c'est ça. Alors, mais ça n'empêche pas le fait qu'on doive les pourchasser et les arrêter. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais ce sont des énervés qui ont voulu faire un coup d'éclat. Ils se sont sauvés. Mais le détonateur restait ça. Moi, je ne suis pas sûr qu'il était là pour faire peur. Je pense qu'il était là pour la visibilité de l'affaire la plus grande possible. Pas convaincu qu'il était là pour faire peur, comme tel, dans le sens terroriste du terme. Mais pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire que là, actuellement, ils ont mis des engins incendiaires avec un mauvais détonateur pour probablement réussir à faire un incendie pendant qu'eux autres n'étaient pas là mais qu'il n'y avait personne qui travaillait. Moi, je ne serais pas surpris que ce soit des innocents qui aient fait ça. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des gens organisés qui sont dangereux. C'est pas ça que je dis. On n'est pas loin, Gaétan, de la définition d'une bombe incendiaire. Non, mais on n'est pas devant... J'aimerais juste qu'on s'entende. On n'est pas devant des hurlus-berlus. On n'est pas devant des énervés. On n'est pas devant des innocents. On est devant des militants fanatisés. On est des gens qui ont une raison de... Dans leur esprit, ils sont articulés. Ils savent pourquoi ils font ça. Ils veulent aller jusqu'au bout. Et c'est une erreur. Moi, Dieu sait, j'ai travaillé pas mal sur ces questions-là. Et c'est une erreur, généralement, et des services de sécurité et plus encore du discours politique de ne pas prendre au sérieux ces mouvements-là parce qu'on est chaque fois presque hypnotisés par la cause dont ils se réclament. L'alter-mondialisme, l'écologie. Depuis 20 ans, en fait, il y a eu une évolution. L'antifascisme. Ils disent antifascisme, mais pour eux, le fascisme, ça commence à droite de l'extrême-gauche. Donc, on est devant des gens qui savent ce qu'ils font et qui se donnent le droit à la violence. Il faut juste comprendre que pour eux, la violence, ce n'est pas un dérapage. La violence, c'est une méthode privilégiée qu'ils se donnent. Ils se donnent le droit de l'utiliser contre les sociétés qui sont paralysées devant ça. Donc, il faut juste... Ça frappe toutes les sociétés occidentales en ce moment. Les États-Unis, ça frappe évidemment l'Europe occidentale et ça frappe aussi le Québec. Il n'y a pas d'exception à ça. Le degré est moins élevé chez nous, mais c'est cette mouvance-là qu'on voit ici à l'oeuvre. Ce que je dis simplement, ici, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'était pas des professionnels de ce genre d'action-là parce que si ça avait été des professionnels, elle aurait explosé à un bon moment. Il y avait un incendie. Là, c'était des... Des amateurs. Des amateurs. Oui, c'est ça. Mais l'action elle-même, je veux vous entendre là-dessus, Gaétan. L'action elle-même, est-ce que ça relève de l'action terroriste? Bien sûr. Oui, oui, oui. L'action terroriste, dans le sens classique du terme... Faire peur. ...exprimée par des... ou faite par des amateurs. Tout simplement. Non, non, bien le terrorisme, c'est faire peur au nom d'une idéologie. Pour moi, lorsqu'ils font peur en posant des engins de cette sorte-là pour faire changer finalement une orientation politique, une orientation économique, c'est du terrorisme, c'est de l'éco-terrorisme. Il faut que ça soit traduit de tel. Il ne faut pas avoir peur des mots, dire les choses telles qu'elles sont. Le terrorisme, dans mon esprit, je suis d'accord avec toi, Yasmine, en général, il est exercé à un endroit où il est certain qu'il va y avoir un dommage physique à quelqu'un, alors que là, on pourrait supposer, et je ne l'excuse pas, pas du tout, puis je ne veux pas le minimiser, on est dans une espèce de graffiti incendiaire. Ça n'a pas été fait nécessairement de la manière que je le vois, compte tenu de l'amateurisme de la chose pour blesser des gens et ainsi de suite. Si je peux me permettre, Gaétan, quand on voit, par exemple, ça dépend, des voitures, là, je m'importerai plus large, des voitures de police qui peuvent être brûlées, des gens qui, au nom de la lutte contre le changement climatique, encore une fois, creuvent les plus de VUS dans les villes. Ça existe, ça. Le résultat, c'est que quelqu'un prend sa voiture et il peut se tuer comme ça. Donc, il faut voir que les méthodes... Alors, il ne faut pas être bluffé par la méthode. Le terrorisme dans notre esprit, depuis 50 ans, c'est des méthodes immenses, et puis c'est le Bataclan, le World Trade Center, c'est les briades rouges. Là, ce n'est pas de ça dont on parle. Les méthodes ont changé. Mais la volonté de déstabiliser le jeu démocratique, d'imposer par la force, par la peur, par la terreur, des choix politiques portés par une minorité fanatisée, c'est ça. Et là, on est devant cette réalité. Mais il faut oser les mots. Écoterrorisme, le terme n'est pas mauvais. Et ensuite, il faut savoir quelle est la mouvance, l'extrême-gauche et les antifas. Puis peut-être que si on prenait la peine de s'intéresser à ces gens-là... Je lisais, si je peux me permettre, dans la presse il y a quelques jours, que la GRC s'inquiétait apparemment des milices d'extrême-droite violentes au Canada. Moi, j'ai fait un papier dans le journal en disant « Et les antifas, ça ne vous intéresse pas aussi? » Parce que moi, les grandes milices d'extrême-droite, je ne les vois pas au Canada. Mais les antifas, je les vois agir depuis longtemps, et je reconnais leurs pattes dans cette action.